Azul, Azul, Wallanazul, Azul Wallanazul Atchismathin, Ayetmathin Le 4 août 2021 Le 4 août 2022 le 4 août 2023. Cette date proposée par le pyromane Thibon, gérée par la caméra militaire, composée de généraux sanguinaires sans état d'âme, qui brûlent le Kabylie. Ils ne s'en datent pas d'aujourd'hui. Ces pyromanes composées de plusieurs potentats qui nous gouvernent derrière le rideau, protégés politiquement par le chargé de mission Thibon, le gardien d'Emoradia, comme Shingreha, qui est aussi le gardien de Tagara. Ces deux pyromanes qui ont symbolisé ce 4 août 2023 à Blimsous. Tous les Algériens connaissent Blimsous. J'ai eu l'occasion de passer mon service national à la caserne de Blimsous, quand le projet était à ses débuts, du fait que j'étais affecté à Watsmar, qui est chargé du génie militaire. Et peut-être, quelle coïncidence, cette caserne, grande caserne, spacieuse, très vaste, qui a accueilli ce pyromane de Shingreha pour fêter l'anniversaire du 4 août 2023, qui symbolise, comme je viens de le dire, la journée de l'armée nationale et populaire. Quelle appellation ! Cette journée officialisée par Thibon pour faire un petit peu la brosse à ces généraux qui l'ont désigné et qui l'ont mis à la tête de la présidence algérienne, illégitimement. Ce pyromane, Shingreha et Thibon, étaient présents durant cette célébration à l'occasion du 4 août 2023. Alors, cette armée, dans le discours de Shingreha, qui a fait allusion à cette armée populaire, qui est l'héritière de l'armée de libération nationale. Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? Moi, je dis non. L'armée algérienne actuelle n'est pas l'héritière de l'armée de libération nationale du fait que sa création au lendemain de l'indépendance par le groupe de Oujda, c'est une armée, et c'était une armée composée de milices qui sont venues des frontières tunisiennes et des frontières marocaines pour s'accaparer du pouvoir algérien. Cette armée, qui s'est permis de tuer plus de 500 Jundis, qui ont participé à la libération de l'Algérie, étaient tués par cette même armée, cette armée des frontières. Donc, je peux dire que cette armée n'est pas républicaine. Elle n'appartient pas au peuple tant que ces grands chefs qui se succèdent de promotion en promotion et qui restent toujours l'héritière de cette armée composée de milices armés. Oui, c'est ça la vérité. À cette occasion, Sengri a appris la parole pour dire ce que je viens d'expliquer. Je lui dis carrément et clairement à travers cette vidéo, vous êtes un menteur. Vous êtes un pyromane insanguinaire qui ne cesse de tuer des Algériens. Cette même armée qui a tué nos enfants pendant les événements de 2001. Cette même armée qui a participé à l'élimination de combien de cadres algériens en profitant de la crise de la Dissénie Noire. Cette même armée qui a tué tant de posants, tant de leaders historiques issus de l'armée de libération nationale, telles que le feu Aït Ahmed, Boziyav, Khidr, Abban, Krim. Tous ces gens-là sont éliminés par cette même armée. C'est ça la vérité. Je vous laisse écouter ce pyromane, Sengriha et ses collègues qui partagent les mêmes actes sanguinaires, parce qu'ils ont fait couler le son des Algériens. Écoutez-le. Je vous laisse écouter. ... 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